... Mireille Mathieu avait une grande complicité avec Johnny Hallyday. Un jour, une petite pique du rocker l'a même amenée à faire une bêtise. À 73 ans, Mireille Mathieu n'est pas prêt de mettre un terme à sa carrière. Elle vient même de sortir un 76e album, Cinéma, dans lequel elle interprète quelques-unes des plus grandes œuvres musicales du 7e art. L'occasion pour la célèbre chanteuse de revenir sur sa carrière dans l'émission À la Bonne Heure. Au micro de RTL, la star a notamment réagi à une archive dans laquelle Marie-Cy Carpentier, grande productrice d'émission de télé dans les années 70 et 80, racontait une drôle d'anecdote avec Johnny Hallyday. Mireille Mathieu taquinée par Johnny Hallyday, un jour, nous préparions une émission. Il faisait très beau alors on était sur notre petite terrasse, racontait Marie-Cy Carpentier dans un document sonore. Je voyais une fois de plus la complicité incroyable qu'il y avait entre Mireille et Johnny, qui se taquinaient et se racontaient des vacheries avec une tendresse incroyable. Et à un moment donné, je leur raconte que Barbara, avec qui nous dînions un soir dans un restaurant chic, dit au maître d'hôtel, moi, ce sera des cornichons et c'est tout. Et Johnny dit, ah voilà, Mireille, tu comprends, tu n'aurais jamais fait ça, parce qu'elle, c'est une fantaisiste, cette petite pique de Johnny. Hallyday n'a pas plu à Mireille Mathieu, qui a voulu clouer le bec du rocker mais a frôlé le drame. Elle dit, moi, je ne suis pas fantaisiste, elle retire sa botte et la lance par la fenêtre. On entend des hurlements en bas, c'était la concierge qui l'avait reçue au ras de son chien, une archive qui a beaucoup fait rire Mireille Mathieu et lui a rappelé de beaux souvenirs lorsqu'elle prenait le thé chez son amie productrice. Je lui ai dit, je suis chiche, a ajouté la chanteuse, en hurlant de rire. Sous-titrage ST' 501